Musique Alléluia ! Parce que Dieu est là ! Je sens que tu pourras me traduire. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, je réfléchissais à quelque chose. Quand j'étais assis, je me disais des fois, nous, on cherche des solutions. On cherche des solutions. Il y a des problèmes, il y a de l'adversité, il y a des combats et on cherche des solutions. Et j'ai réfléchi, je me suis dit mais lorsque je ne vois pas, Dieu voit. Lorsque je ne comprends pas, Dieu lui comprend. Lorsque je ne sais pas, Dieu connaît. Lorsque je ne peux pas, Dieu lui peut. Et si Dieu habite en moi, alors toutes les solutions sont en moi. Peu importe le problème que nous avons, peu importe le souci, l'adversité que nous avons, on a tous la même solution. Et il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, on est plein de confiance parce qu'on sait une chose, comme nous le dit la Bible, nous savons du reste. Nous le savons. C'est un savoir qu'on a reçu par notre rencontre en Jésus-Christ. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu ? Amen. Amen. On aime Dieu. Donc, accrochons-nous à la parole du Seigneur. Toutes les solutions dont nous avons besoin. Parce que la vie est un combat. Jésus lui-même a qualifié la parole de Dieu, elle-même qualifie la vie d'un combat. Job le dit, le sort de l'homme sur la terre est comme celui d'un soldat. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il enseigne, il dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 4, il dit, on est des soldats, des vaillants soldats pour Jésus-Christ. Et un bon soldat, il fait quoi ? Il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Il se concentre sur Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Nous sommes venus nous concentrer sur Jésus-Christ. On est venus tourner les regards sur Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Parce qu'on sait une seule chose dans la vie. Dans la vie, beaucoup de choses sont incertaines. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Mais une chose, on le sait, c'est que Dieu est à nos côtés. Amen. Ça, nous avons la certitude car nous le ressentons tous les jours. Amen. Aujourd'hui, on va entrer dans un message. On veut regarder ensemble l'hôtel des parfums. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ? Amen. Mais avant qu'on fasse quoi que ce soit, parce que la parole de Dieu est claire à ce sujet, on ne peut rien faire sans Jésus. Et puis vous savez, je considère toujours qu'il y a deux prédications dans chaque message. Dans chaque message, je considère toujours qu'il y a deux prédications. Moi, je parle. Moi, je prêche. Mais pendant que je parle, je sais que le Saint-Esprit parle aussi au cœur. Et je dois faire attention que ce que moi, je dis ici, n'empiète pas sur ce que le Saint-Esprit dit dans vos cœurs. Amen. Et c'est pour ça qu'on veut laisser la passe à la parole de Dieu. Je vais demander au fait-être-être qui se lève et qui met tout dans les mains du Seigneur. Seigneur, Jésus, c'est vraiment qu'on ne peut rien faire. C'est toi qui connais tout, Seigneur. C'est toi qui connais les cœurs, qui connaît nos pensées, qui connaît ce que nous avons besoin. Seigneur, c'est pour ça que je te demande vraiment, Seigneur, de bénir, Seigneur, ton serviteur, vraiment, de l'aider à pouvoir apporter ce message, Seigneur, oui, par l'Esprit-Saint. C'est vraiment pour nous partager, Seigneur, ta parole comme tu aimerais vraiment nous la transmettre. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, on veut regarder l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums, c'est quoi ? C'était un ustensile, c'était un hôtel qui était construit dans le lieu saint qui se trouvait dans le tabernacle. Et puis alors, pour nous faire comprendre un peu déjà, le lieu saint, on peut dire que c'est la dimension de la vie chrétienne. Parce que lorsqu'on considère le tabernacle, on va faire ça en vite fait, par exemple, là, pour qu'on voit que la dimension du lieu saint, c'est la dimension de la vie chrétienne. Lorsqu'on prend le tabernacle, tout au début, on a une porte qui va nous représenter Jésus-Christ par ses couleurs. Le bleu qui est le divin, le pourpre qui est l'humain, l'écarlate qui est le pardon, le blanc qui est la pureté. Ensuite, on va arriver devant un hôtel qui est l'hôtel des holocaustes qui était l'endroit du sacrifice. Et ça, ça nous représente la croix. Donc, comme dira l'apôtre Paul, je n'ai pas eu de pensée parmi vous savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On est devant la première porte, le rideau, on doit reconnaître qui est Jésus. Ensuite, la seconde étape, c'est on fait face à ce que Jésus-Christ a fait pour nous, on réalise ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à Golgotha et ensuite, lorsqu'on réalise ce que Jésus-Christ a accompli à Golgotha, qu'est-ce qu'on fait ? On se repent. Et c'est là qu'il y a justement la cuve des reins ou c'est appelé la cuve des abduations, c'était l'endroit où est-ce qu'on se nettoyait. Cet hôtel était fait, il y avait des miroirs, donc lorsqu'on s'approchait de cette cuve, on se voyait à l'intérieur qui est justement l'image de la repentance. On se reconnaît dans le message de la parole de Dieu et qu'est-ce qu'on fait ? On se reconnaît et on abandonne ses péchés, on se lavant justement en sachant qu'Israël était un peuple qui vivait dans le désert, il y avait du sable, il y avait de la terre, il y avait aussi de la saleté, on va dire ça comme ça et puis justement, il fallait se purifier. Et lorsqu'on se purifiait, qu'est-ce qui se passait ? Alors l'abbé nous dit justement que lorsqu'on devient à Dieu, lorsqu'on se repent, Dieu est fidèle et juste et nous pardonne. Et après la cuve donc des reins, après la cuve des abduations, le lieu de la repentance, la prochaine étape du terbenaxe c'était le lieu saint. Parce que lorsqu'on se repent, Jésus nous purifie et fait de nous un enfant de Dieu. Amen. C'est vraiment merveilleux de constater ce que Dieu peut faire pour nous. Vous savez, le pardon de Dieu est la chose la plus grande qu'on peut connaître sur terre. Vous savez, aujourd'hui, si on regarde, les hommes sont capables de beaucoup de choses quand même. Ils arrivent à faire des technologies phénoménales, des téléphones qui envoient par des ondes au bout du monde où on n'a rien de temps, on a des résultats, on a des vidéos, on a des fast times, on n'en a rien de temps. Ils ont fait, ce qui n'est pas toujours terrible, mais ils ont fait des nucléaires, une puissance phénoménale. Ils ont bâti des bâtiments, ils ont fait plein de choses, mais une chose que l'homme ne pourra jamais faire, une chose que l'homme n'aura jamais la capacité de faire, c'est de purifier un homme et d'en faire un nez de nouveau, un être né de nouveau. Alléluia. On fait une nouvelle créature, mais aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, c'est ce que nous avons expérimenté un jour dans nos vies, que le Christ a fait de nous des enfants nés de nouveau. Amen. Et aujourd'hui, c'est plein de confiance qu'on peut venir devant Dieu, pas avec notre justice, parce que notre justice, la Bible est comme un vêtement souillé, mais on vient devant Dieu avec une bonne conscience. Pourquoi ? Parce qu'on a la foi que Dieu est celui qui justifie même l'impie. Amen. Et donc, on entre dans le lieu saint, on entre dans la vie chrétienne. Et dans la vie chrétienne, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, on va premièrement trouver le chandelier. Dans un résumé simple, c'est l'Église. Le chandelier et l'Église. Dans la vie chrétienne, l'Église fait partie de notre vie chrétienne. Ensuite, on trouvera la table, la table avec les pains de proposition. C'est la parole de Dieu. Et ensuite, on trouve l'autel des parfums. Et tous les ustensiles du tabernacle sont là pour nous enseigner des réalités spirituelles. Pour nous présenter Jésus, pour nous présenter la croix, nous présenter la repentance, nous parler du ciel, nous parler de la parole, nous parler de l'Église. Et il y a aussi l'autel des parfums qui est lui aussi un message à nous apporter. Et aujourd'hui, justement, on verra regarder c'est quoi le message de l'autel des parfums. Et vous savez, une autre que je veux dire en passant, c'est justement lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on entre dans la vie chrétienne. Vous savez, lorsqu'on est dehors de l'autel des... Donc, lorsqu'on est dehors du tabernacle, lorsqu'on regarde le tabernacle de dehors, on y voit juste du tissu et du bois. Lorsqu'on rentre dans le parvis, on voit de l'airain, on voit... Il n'y a pas grande valeur. C'est toutes des choses qui n'ont pas grande valeur a priori. Mais plus qu'on s'approche où il y a l'Arche de l'Alliance, plus on s'approche où il y a Dieu, la présence de Dieu. Les choses évoluent au fur et à mesure et d'un coup, au lieu que ce soit du tissu, c'est de l'or. Et plus qu'on s'approche du lieu très saint, plus que les éléments du tabernacle sont faits avec des objets de valeurs. Et ça nous apprend quelque chose de merveilleux. Tout simplement, le psaume 34, verset 6, lorsqu'on tourne vers lui les regards, lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on se tourne vers Dieu, la Bible dit notre visage est rayonnant de joie. Amen. Et aujourd'hui, plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on vient à Dieu, on ne considère plus les choses seulement. Mais vous savez, Dieu transforme un être. Transforme un être. Il met en nous, dit la Bible, la joie, la paix et le bonheur. Il la met en nous, alléluia. Le Seigneur, il nous change totalement, totalement. Est-ce que vous le croyez ce matin ? Amen. Nous le croyons, pas parce que c'est que la théorie, nous l'avons par la grâce de Dieu expérimenté nous-mêmes. Nous avons fait cette expérience, j'ai fait cette expérience un jour dans ma vie. J'ai pu voir que Dieu, peu importe la circonstance que j'ai vécu, j'ai vu Dieu, tu es capable, tu es capable de remplir mon cœur, peu importe la circonstance que je vis. Amen. Et aujourd'hui, j'en suis pleinement convaincu que peu importe les circonstances que nous venons, peu importe comment la vie se développe, moi je m'approche de Dieu, je reste proche de Dieu. Et c'est comme si toujours tout est merveilleux. Vous avez écouté ce qu'il a dit avant ? Et même si on meurt, et même si on meurt, on va auprès de Dieu. Amen. Même si on meurt, l'apôtre Paul dit quelque chose que, je crois que si on va avec la logique du monde, on va dire non mais il est fou. Il dit mourir mais il est un gain. Mourir, c'est gagner quelque chose. D'après la logique du monde, c'est de la folie. Non, c'est une réalité trouvée en Jésus-Christ lorsque nous venons à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsque je suis près de Jésus, je suis rayonnant de joie. Amen. Parce que je ne fais pas confiance à moi, je ne fais pas confiance aux circonstances, je ne fais pas confiance aux bonnes et aux mauvaises circonstances. Je ne m'appuie pas sur ça. Mon seul rocher s'appelle Jésus-Christ. C'est seulement sur lui que je me base. C'est seulement sur lui que je bâtis ma vie, mon cœur et tout ce que je pense. Je le bâtis sur Jésus-Christ. Amen. Donc, on arrive ici justement dans la vie chrétienne. Et dans la vie chrétienne, on va trouver justement l'autel des parfums. Et donc, on veut identifier l'autel des parfums. On va vite faire quand même la lecture. Enfin, vite. On n'est pas pressé. Amen. Il n'y a que moi qui est stressé. Amen. On veut lire le passage justement de l'autel des parfums pour nous donner ou nous redonner, nous remémorer pour ceux qui le savaient déjà c'est quoi cet autel des parfums. Donc, Exode, chapitre 30, verset 1 à 10. La Bible dit tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de deux coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur. Le dessus, les côtés, tout autour et les cornes. Et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés. Tu en mettras aux deux côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. A Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger ni holocauste ni offrande et vous n'y répondrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expirations sur les cornes de l'autel avec le son de la victime expiatoire. Il y sera fait des expirations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'éternel. Amen. Donc là, nous avons vu justement que Dieu a donné l'ordre et a décrit avec exactitude comment aller, comment, comment on doit faire cet autel et comment il fonctionne. Et maintenant, donc, on aimerait lire deux, trois passages pour nous identifier cet autel des parfums. Qu'est-ce qu'il nous représente donc dans l'aspect spirituel, dans la vie spirituelle ? Car ces choses, comme on l'a dit avant, elles sont toutes l'image d'une réalité présente pour nous, une réalité spirituelle pour nous. Et donc, l'autel des parfums, on peut lire dans Apocalypse chapitre 5 et verset 8, la Bible dit « Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. » Les coupes d'or remplies de parfums, le parfum, représente quoi ? Ils sont les prières des saints. Et le psalmiste dit, Psalm 141, verset 2, « Que ma prière soit devant toi comme l'encens, donc comme le parfum. » Je ne sais même pas pourquoi en vérité, en français, ils ont traduit une fois en sang et une fois parfum, parce qu'en hébreu, c'est toujours le même mot, c'est le mot ketoref, c'est toujours le même mot. Et donc, il dit « Que ma prière soit devant toi comme un parfum, comme le parfum. » Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc, le parfum ou l'encens, peu importe comment on va le traduire, ça signifie la prière. Et vous savez, il y a aussi cet exemple prophétique de l'Apocalypse que j'ai aimé, où est-ce qu'on peut lire dans l'Apocalypse 16, verset 7, « Et j'entendis l'autel qui disait, l'autel qui disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » L'autel parle à Dieu. Et quand je parle à Dieu, comment on appelle ça ? On appelle ça de la prière. On va dire que c'est une image prophétique justement pour le temps apocalyptique où est-ce qu'il y aura justement les saints qui prieront Dieu et qui diront justement, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Amen. Aujourd'hui justement, comme nous le voyons, l'autel des parfums représente la prière. L'autel des parfums est là pour nous enseigner en vérité sur la prière. Dieu a constitué cet objet tellement avec la précision et le tout savoir de Dieu. Dieu a été capable par les instructions qu'il a données à cet objet d'être pour nous aujourd'hui un enseignement dans notre vie de prière. Vous savez, c'est terrible, on peut appeler ça aujourd'hui le message sur l'autel des parfums. Comment on pourrait appeler ça le message sur la prière ? C'est pareil. Et ce qui est important de voir justement, c'est que Dieu a donné des instructions précises. C'est-à-dire que dans la vie de prière, il y a, oui, une règle à suivre. Il y a une règle à suivre. Par exemple, on va prendre des choses tout simples. On va prier Dieu. On ne va pas prier un ange, on ne va pas prier un homme. On ne va pas juste prier des esprits. Non, on va prier Dieu. Et comme l'autel des parfums est là, également, lui, il devait être fait d'une certaine manière. Même le parfum qui était mis dessus, Dieu en a donné les instructions. Il a dit, vous mettrez du galbanum, du stacté, vous ferez ça en partie égale. Il avait montré comment il fallait le faire. Et aujourd'hui, vous savez, nos prières, des fois, on ne s'en rend pas compte. Alors, il est bon de se sentir libre, mais comme tout, il y a un savoir même dans la prière. Quelque chose que Dieu veut qu'on sache. Il y a des choses simples, comme on sait, il faut prier Dieu. Et il y a des choses des fois un peu plus complexes, peut-être on ignore un peu plus, mais ils sont là et enseignés dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, l'autel des parfums va nous apprendre des choses sur nos prières. Comment nous prions ? Comment devons-nous prier ? C'est quoi la vraie dimension de la prière ? Amen ! Parce que le mot enseignement, vous savez, les disciples, demandent à Jésus, ils disent, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et puis Jésus va leur dire, alors quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc, il répond à ça. Et le mot enseignement, c'est le même mot que le mot conduite. Il y a une conduite dans notre prière et il y a une façon de prier. Amen ! Donc, on va entrer dans l'explication. La Bible dit, le verset 1 de l'exode chapitre 30. On va essayer de faire un verset après l'autre. On ne va sûrement pas faire tous les 10 versets. Ça ferait vraiment beaucoup, mais on va essayer d'en faire un, deux, peut-être trois, on verra bien. La Bible dit, tu feras un autel pour brûler des parfums. Donc, le premier verset. Déjà, le tout premier enseignement que je trouve dans la vie de prière, ce qui est important, c'est le mot tu feras. Tu feras. Est-ce que dans notre vie, il y a cette réalité de la prière ? Tu feras. La prière est quelque chose que nous, c'est une réalité qui doit exister dans notre lieu saint, c'est-à-dire qui doit exister dans la dimension de notre vie chrétienne. Est-ce qu'il y a dans notre vie l'autel des parfums ? Et quand je dis ça, je pense vraiment à une consécration dans la vie de prière. Parce que prier, c'est bon. Il est bon de prier, mais pas juste à l'église. Seulement lorsque je viens à l'église. Jésus nous a enseigné et a appris quand tu es chez toi, ferme ta porte, prie dans le lieu secret. Une consécration. Établir dans sa vie un ton de prière. Et c'est même, je dirais, l'enseignement primaire pour la prière. C'est qu'elle doit exister. La prière doit exister. Et il dit, tu, tu feras, toi, personnellement. La prière est un acte que nous, on doit faire, frères et sœurs. C'est à nous de le faire. Dieu va nous aider. Dieu va nous bénir. Dieu va nous aider à prier. Il va nous fortifier pour continuer de prier. Mais il y a le pas de l'homme. Bien qu'il y a l'aide de Dieu, il y a le pas de l'homme. Et pour que Dieu puisse réagir à tes prières, il faut commencer à prier. Amen. Et ça, c'est tellement important que nous, on établit dans notre vie un temps de prière. Vous savez, j'aime bien comment il dit, lorsque tu mettras le parfum, tu le feras matin et soir. je trouverais en plus que ce serait un super équilibre dans notre vie à nous. C'est de prier matin et soir. Je prie le matin lorsque je démarre ma journée. Je mets tout dans les mains de Dieu. Je glorifie le Seigneur. Et je prie aussi le soir quand tout est fini. Vous savez, quand une journée démarre, il y a la demande. Quand une journée démarre, il y a de la demande. Il y a des idées, il y a des enquêtants qui ont de la demande. Et dans notre vie de prière, il y a de la demande. Mais il y a aussi à la fin de la journée, il y a aussi de la reconnaissance. Merci Seigneur pour la journée qui s'est passée. Merci de m'avoir gardé. Merci parce que comme j'ai dit avant, lorsque je ne comprends pas, toi tu sais. Lorsque je ne vois pas, toi tu vas. Lorsque je ne peux pas, toi tu peux Seigneur. Et si Dieu habite en moi, alors toutes les solutions à tous mes problèmes vivent en moi. Amen. Arrêtez de chercher des solutions. Arrêtez de chercher des solutions. Ça fait longtemps que vous l'avez trouvé. Il suffit juste de l'appliquer aujourd'hui. La solution s'appelle Jésus. Peu importe le souci, peu importe le problème, la solution s'appelle Jésus ce matin. Amen. Donc la Bible nous dit tu feras. Il dit quoi ? Tu feras un hôtel pour brûler des parfums. Alors le mot hôtel, c'est le premier mot qui nous donne la notion de quoi va être la prière. Et le mot hôtel vient du mot hébreu qui signifie misbar, qui réellement veut dire un lieu du sacrifice. Vous allez voir que cette première notion de la prière est déjà bien différente de ce qu'on a généralement comme notion de c'est quoi la prière. Vous savez, des fois il y a des enseignements, on peut dire, vous savez que la Bible parle, il y a des enseignements pour les enfants en Christ, mais il y a des enseignements pour les hommes en Christ. Et puis, ce que je vais vous dire là, c'est vraiment, on aurait été destiné à quelqu'un qui est aussi mature spirituellement. parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre et il y a des choses qu'on peut comprendre. La prière, qu'on regarde souvent dans le monde chrétien, c'est considéré comme un outil, quelque chose par lequel on peut demander toutes nos volontés au Seigneur. On considère que la prière est l'outil par lequel je peux demander à Dieu et puis recevoir tout ce que j'ai envie, assouvir ma volonté. Mais lorsqu'on prend la parole de Dieu, la première notion de la prière, c'est un autel, c'est un lieu du sacrifice. C'est un lieu du sacrifice. Et Jésus, lorsqu'il a enseigné le Notre Père, c'est aussi ce qu'il a enseigné, que la prière est un lieu du sacrifice. Regardez, il dit, lorsque vous priez, voici donc comment vous devez prier. Première chose, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première des choses, c'est Dieu. Il glorifie Dieu. Ensuite, deuxièmement, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il prie pour l'œuvre. Et seulement à la fin, seulement en dernier lieu, à partir de la séance, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont enfoncé. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiens dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus enseigne que dans la prière, le soi, le nous-mêmes, il vient en dernier lieu. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Vous savez, lorsque nous prions, lorsque nous prions, dans quelle attitude nous prions ? Est-ce que nous prions pour nous-mêmes ? Est-ce que nous prions pour l'œuvre de Dieu ? Ou est-ce qu'on prie pour Dieu ? Et vous savez, il ne s'agit pas juste des mots. Il ne s'agit pas juste des mots. Il ne s'agit pas de juste dire au début de sa prière, Seigneur, je t'adore toi premièrement. Si, pour l'adoration, le cœur est refermé, mais pour ensuite, toute notre liste de demandes, on prie pour ça. Il ne s'agit pas juste des mots. Il s'agit vraiment de quoi ? D'une attitude de cœur. Frères et sœurs, prions, prioritairement, prioritairement, à cet endroit de prière, dans ce temps de prière, vivant l'autel, vivant aussi le temps du sacrifice, de prier pour la seule raison, pour Dieu. La première chose qu'il dit, c'est quoi ? Notre Père. Ça, c'est la première des choses dont la prière, établir la relation. Notre Père. Tu es mon Père, je suis ton enfant. Je prie pour le contact avec Dieu. Pour le contact avec Dieu. Est-ce que Dieu, j'ai une question, est-ce que Dieu est présent seulement lorsque vous le ressentez ? Non. Dieu est présent tout le long. Et lorsque je dis qu'il faut prier pour établir notre relation, pour qu'il y ait une proximité entre nous et Dieu, vous savez, on dit souvent rechercher la présence de Dieu lorsque vous priez. C'est vrai qu'on doit rechercher la présence de Dieu. Amen. J'aime la présence de Dieu. Nous aimons la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, c'est quoi ? C'est un bienfait que Dieu nous donne. C'est quelque chose que Dieu procure, que Dieu nous procure parce que Dieu est toujours là. Dieu nous procure, Dieu en ressent sa présence, c'est un bienfait que Dieu nous fait et nous, on est bien, on se sent bien. Et puis vous savez, je vais vous dire quelque chose d'étrange. Il y a des chrétiens qui prient pour être dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'on est bien dans la présence de Dieu. Mais ça, c'est aussi toujours, ça va peut-être vous étonner, c'est prier pour soi-même. Ce n'est pas prier pour Dieu. Parce que je prie parce que j'ai envie de me sentir bien. Je prie parce que j'aime quand je... Ça me fait du bien à moi. Non. Priant, même lorsqu'on ne ressent pas Dieu, avec autant de zèle. Vous savez, une fois, j'ai fait une prière étrange à Dieu. Vous allez dire qu'elle est étrange, elle est bizarre, cette prière. J'ai dit, Seigneur, je commençais à réaliser ces versets de la parole de Dieu que Dieu, il fallait qu'ils soient en priorité, que ce ne soit pas moi, ce que moi, je n'ai pas besoin, que ce ne soit que Dieu, la personne de Dieu elle-même. Et j'ai fait une prière étrange à Dieu. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, j'étais dans le camion, je dis, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux prier que pour toi. Je ne veux pas prier pour moi, je ne veux prier pour rien d'autre que pour toi. Et puis, Seigneur, pour que j'apprenne cela, pour que j'apprenne cela, j'ai dit, Seigneur, même que ta présence que je ne la ressens pas aujourd'hui, afin que la seule raison pour laquelle je prie, ça va être de te prier toi, de te dire merci. Parce que vous savez, Dieu écoute, que je le ressens, que je ne le ressens pas. Dieu écoute, que je le ressens, que je ne le ressens pas. Et aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, la seule chose que je veux, c'est prier pour toi. Même le bienfait de ta présence, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux prier que pour toi. Apprends-moi, Seigneur, à prier que pour toi. Alors, ça avait pris deux minutes et Dieu s'est quand même manifesté. Parce que Dieu est fidèle et Dieu bénit. Mais on doit apprendre, nous aujourd'hui, que notre prière soit pour Dieu, ensuite pour son œuvre. Et ce n'est pas juste des mots. Vous savez, au début, lorsque j'avais compris, on aurait été ces prières aussi d'un autre père, j'avais fait assez, on va dire, chronologique. Donc, je commençais à louer Dieu, ensuite je priais pour l'œuvre et ensuite je priais pour moi-même. Mais dans un premier temps, merci Seigneur, bénis ton œuvre. Ah Seigneur, tu vois, j'ai beaucoup de choses à te demander aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Le cœur était, les mots étaient là, mais le cœur n'était toujours plus encore dans la demande. Jusqu'à ce que j'ai réalisé que Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Ce n'est pas les mots, c'est en esprit et en vérité. Faites par l'esprit, dit la protopole, toutes sortes de prières, par l'esprit, pas juste par les mots. Et alors, j'ai demandé à Dieu qui change mon cœur. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, fais de moi un être moins égoïste. Fais de moi un être moins égoïste. Aide-moi à prier pour toi, Seigneur, et à penser aux autres et que ce soit une réalité qui se trouve au fond de mon cœur, Jésus-Christ. Et vous savez, ce que j'ai découvert aussi par l'expérience, mais bien sûr, c'est la parole de Dieu qui m'y a emmené là, donc ça vient de la parole de Dieu, c'est que l'adoration, le moment où je dis merci, c'est le moment où je pense à Dieu, c'est le moment où je reçois le plus de réponses. C'est le moment où je suis le plus béni. Lorsque j'ai arrêté de dire, Seigneur, bénis-moi, et que j'ai commencé à dire, Seigneur, sois loué, sois adoré, lorsque j'ai commencé à faire ça, c'est les instants où j'ai le plus reçu la bénédiction. Étonnant quand même. Dieu veut, il faut, vous savez, on a reçu les armes, on a reçu les armes de la parole de Dieu, mais une arme, elle est valable seulement lorsqu'on sait l'utiliser. Si je ne sais pas à quoi sert le bouclier et que je pourrais en faire un trampoling, il ne sert à rien le bouclier. Si j'ai une épée et que je vais en faire un marteau, il ne sert à rien l'épée. Il faut savoir manier les armes qu'on a reçu en Dieu. Et la prière, il faut aussi savoir comment on pratique la prière. Et aujourd'hui, vraiment, vraiment, vous savez, c'est compliqué parce que j'aimerais vraiment qu'on réalise ça. Aujourd'hui, si on voudrait prier, mais que pour Dieu, que pour Dieu, et puis de toute façon, si on a des demandes et des besoins, vous savez que Dieu le sait. Dieu le sait de toute façon. Dieu sait ce qu'on a besoin. Même confesser nos péchés, ça arrive en dernier lieu. Pardonne-nous nos offenses. c'est toutes des choses que je me suis aperçu avec le temps que, finalement, on croit être pieux, on croit que c'est bien, mais on fait faux parce qu'on demande pardon, on demande des choses spirituelles, mais là, on est toujours encore sur le nous-mêmes. La prière, comme nous l'enseigne le mot, est un lieu du sacrifice. Prions d'abord pour Dieu. Prions d'abord pour Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie, la seule raison, c'est parce que je sais que tu m'écoutes, que je te ressens intensément ou que je ne te ressens pas intensément, Seigneur. Je sais que tu m'écoutes, la relation est la même. Et aujourd'hui, la seule raison pour laquelle je prie, c'est de dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, adoré, glorifié dans ce monde, Seigneur. Serre-toi de nous pour toi. Bénis ton œuvre pour toi. Pardonne-moi, rends-moi fort pour toi, Seigneur. J'accentue ma prière pour Dieu. Et même lorsque j'intercède pour moi, je veux le faire pour Dieu. Parce que Dieu a mis un jour dans mon cœur l'amour de Dieu. Amen. Et l'amour de Dieu a changé notre vision des choses, a changé notre manière de voir. Amen, gloire à Dieu. Vous savez, Jésus lui-même, pourtant il est Jésus lui-même, il a dit toutefois dans une prière, il dit toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. Jésus lui-même. Amen. Donc vraiment, on voit que on doit mettre Dieu en priorité dans nos prières et que ce n'est pas juste des mots, c'est l'erreur que j'ai fait au début, je mettais juste les mots et juste parce que j'ai compris ce que Dieu veut. 1 Samuel 6,7, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Il y a aux mots, à l'apparence, aux actes. Mais la Bible dit mais l'éternel regarde au cœur. Amen. Et aujourd'hui, c'est avec mon cœur que je veux commencer à prier et à louer le Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Et vous le savez, la Bible nous dit dans le verset 2, il dit sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de deux coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. L'autel des parfums, la prière, il y a des cornes à cet endroit-là. C'est quoi les cornes ? La Bible nous dit dans le mot hébreu toujours, c'est là qu'on comprend un peu le mieux en vérité, ce que Dieu veut souvent dire. Le mot corne, qui est le mot kéren, c'est le même mot qu'il est employé pour dire la force. Les cornes, c'est la symbolique de la force. Et puis l'autel des parfums, la prière, frères et sœurs, la prière est un puits de puissance, un puits de force, un endroit où le chrétien se fortifie. Alléluia. Comment ? Regardez, la Bible dit donc tu feras, c'est notre acte à nous, de prier et cet acte nous rend puissants. Comment je veux être puissant ? Dieu dit, psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais comment je veux être puissant ? Comment je veux obéir à cet ordre de Dieu si je ne prie pas ? Tu feras l'autel des parfums. Tu le dois le faire. Alléluia. Nous devons nous engager dans la prière. La prière n'est pas juste un petit outil. Elle fait partie des trois objets que Dieu nous a montrés dans le lieu saint. Comment vivre une vie chrétienne ? Comment vivre une vie dans la sainteté de Dieu ? Et pour être puissant et pour obéir à l'ordre de Dieu. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois prier. Amen. Vous savez, Jésus dit quelque chose. Parce que l'autel des parfums, il se trouve à un endroit particulier du lieu saint. C'est l'objet le plus proche de l'arche de l'alliance. C'est l'objet le plus proche de l'arche de l'alliance. Et à chaque fois que la Bible va décrire son emplacement, il dit toujours « Et l'autel des parfums qui est devant Dieu ou qui est en face de l'arche de l'alliance. » Donc, il est toujours inversé. Lorsque je parle de la proximité de l'emplacement de l'autel des parfums, je l'associe à un lieu qui est proche de Dieu. Et notre prière, frères et sœurs, ma vie de prière définira notre communion, notre proximité avec Dieu. Et puis, qu'est-ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 15 ? Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en lui, en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sel. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Les fruits que je vais porter dans ce monde dans lequel je vis, les fruits que je vais apporter, les fruits que je vais porter pour Jésus-Christ, ce que je vais faire pour Jésus-Christ, je le peux seulement par ma communion avec Dieu. Et la manière dont j'ai ma communion avec Dieu et ma proximité avec Dieu définira aussi les fruits que je vais porter. Parce que dans un sarment, s'il n'y a pas un bon contact, vous savez, la vie, ça ne passe pas terrible. Il va porter deux petits fruits tout sec. Mais s'il y a vraiment un contact, une proximité par lequel le sarment peut recevoir la vie du sceptre, de même, par notre proximité avec Dieu, on va porter du fruit. Et réalisons que ce n'est pas nos fruits, que ce n'est pas nous-mêmes. Il dit, vous ne pouvez pas de vous-mêmes. Vous allez porter du fruit en fonction de votre communion que vous avez avec Dieu. Amen. Jésus dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Donc, je vois que le temps avance vraiment. On ne va pas faire beaucoup plus lent. On a fait deux versets. Je dis qu'on n'avait pas fait les dix. On n'écoute trop lentement. On n'écoute trop lentement. Mais réalisant donc que la prière est aussi un hôtel. C'est la première notion qui nous est donnée de la prière dans la parole de Dieu. C'est que c'est un hôtel. Un endroit où on va être et on pense à Dieu au lieu de penser à nous-mêmes. Et notre prière, frères et sœurs, si on a la prière, c'est une véritable puissance dans nos vies à nous. Lorsque je me trouve dans l'endroit de la prière, je suis dans l'endroit où les choses sont en or. Alléluia. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, je suis dans la prière, mon visage n'est plus le même. Je suis rayonnant de joie. S'il n'y a pas d'hôtel, est-ce que je suis vraiment... Comment je vais voir la beauté de l'hôtel des parfums ? Comment je vais voir cette beauté qui se trouve à l'approche de Jésus si je ne vis pas ces choses ? J'ai besoin de vivre l'hôtel des parfums pour que mon regard, ma vie, soit transformée. Amen. Je pense qu'on en a assez dit. Le temps avance. On n'est pas encore dans l'éternité. On est encore soumis au temps. Mais on va prier, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon Roi, merci Seigneur Jésus pour ton amour, ta bonté. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es là. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as donné ce message pour qu'on comprenne des choses. Tu nous as un jour donné l'hôtel des parfums pour qu'on comprenne des choses, qu'on comprenne des réalités spirituelles qu'on n'a peut-être pas compris, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, mon Dieu, je veux que mes prières aillent pour but primaire de glorifier ton nom. Oh Seigneur, oui, Seigneur, il n'est pas interdit de demander pour soi. C'est ce que tu nous as aussi enseigné. Notre pain, le pardon. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu nous as enseigné que prioritairement. Lorsque nous prions, Seigneur, nous devons chercher à te glorifier. Nous prions pour toi. Je ne prie pas pour moi, même pas pour l'œuvre de Dieu, ce qui est étonnant. Non, vraiment pour toi, Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous voulons faire, Jésus Christ. Alors Seigneur, que tu trouves parmi nous, que tu trouves ton assemblée qui est ici présente, des adorateurs, des adorateurs en esprit, en vérité. Que tu trouves ici, parmi ton peuple, des personnes que tu cherches, Seigneur. La Bible dit que tu cherches, Seigneur. Tu cherches des hommes, tu cherches des adorateurs, tu cherches des femmes qui adorent. Seigneur, que tu trouves parmi nous des personnes qui, Seigneur, ont donné tout leur cœur et veulent t'apporter toute la gloire et la louange dans cette matinée dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur.